et bien bonjour tout le monde et ceux et bienvenue dans cette nouvelle session de jeu sur endless space 2 c'est monsieur tsuya et oui je suis ravi de vous retrouver pour donc un nouveau let's play sur la saga endless space puisque bien pour ceux qui m'ont l'habitude de me suivre vous savez que j'ai déjà fait un let's play sur le endless space 1 donc le premier opus de la saga un jeu développé par le studio amplitude un studio français déjà responsable de nombreux succès notamment les endless legends et également dungeon of the endless donc des jeux de stratégie et des jeux de roguelite vraiment excellent dont vous avez déjà pu voir d'ailleurs un let's play sur endless dungeon of the endless un roguelite vraiment sympa je vous recommande d'aller voir dans mes playlists donc là le let's play de cet excellent jeu voilà donc on est reparti pour donc un nouveau let's play sur ce jeu de stratégie au tour par tour donc un jeu de développement d'empire et la première chose que je vois sur ce deuxième opus ça fait un petit moment qu'il est sorti un déjà ça fait un an et demi deux ans mais j'ai pas encore le temps malheureusement de vous faire de l'esprit dessus j'ai joué quelques petites parties dessus et je me suis vraiment éclaté même s'il ya des différences vraiment importantes par rapport au premier endless space et on va voir ça ensemble alors déjà première première chose qui frappe moi je trouve que le design général du jeu est vraiment superbe les vaisseaux sont magnifiques voilà les éclairages la netteté enfin des graphismes en général franchement pour un jeu de stratégie c'est top et c'est comme ça tout le long du jeu il y a notamment pas mal de deux scénarios que l'on va pouvoir débloquer au fil de la partie et qui donne lieu à des des scènes vraiment très très jolie donc ben voilà je trouve que c'est assez rare pour un jeu de stratégie et je trouve ça très bienvenu alors c'est parti on va tout de suite commencer par faire une nouvelle partie donc le but évidemment c'est comme dans le premier and this space c'est de dominer la galaxie dans laquelle on se trouve avec différentes factions du jeu ma préférée vous l'aurez compris c'est les saufons je pense que c'est ce qu'on va prendre cette fois ci on les avait déjà pris lors du lsp le précédent sur le premier endless space donc je les connais bien du coup pour une première partie je pense qu'on va s'orienter à nouveau vers cette cette faction en sachant que il y a une multitude une multitude par contre partant d'autres frax faction pardon vous avez tout ça qui est disponible toutes ces factions là qui sont disponibles dès l'achat du jeu et vous avez ensuite un certain nombre de factions supplémentaires donc activable via des dlc on le voit ici il faut avoir des dlc qui correspondent en fait à chacune des factions est ce que je trouve vraiment excellent ce jeu c'est que chacune des factions a vraiment mais vraiment des caractéristiques très différentes par rapport aux autres donc du coup ça vous oblige quand vous changez de faction à changer complètement votre façon de jouer votre stratégie générale et c'est parce que il faut s'adapter aux traits de faction des différentes factions du jeu et ça pour le coup c'est vraiment très pointu je peux pas dire autrement c'est vraiment très pointu alors on est parti donc pour prendre les saufons je peux si je veux créer moi même une faction personnalisable il n'y a pas de souci on va partir sur un monde alors est ce que je prends 1 2 3 4 5 factions c'est déjà bien assez c'est déjà bien assez quoi donc 6 empire au total difficulté on le met en normal vitesse aussi spirale 4 pourquoi pas prendre une qu'est ce que je vais prendre comme type de de galaxies une spirale 4 ça me paraît bien nombre de constellations on va dire on va pas en mettre trop parce que vous allez voir que ça a son importance plus tard notamment pour avoir des bonus quand on arrive à avoir tous les systèmes d'une constellation donc si je peux essayer de faire en sorte que mes ennemis n'avancent pas trop vite par rapport à moi pour un let's play c'est quand même assez c'est bienvenu de faire comme ça parce que sinon on se fait vite envahir taille de la galaxie moyenne je vais pas mettre petite parce que ça va faire un moment faire une petite partie je pense qu'on est parti pour environ 40 45 épisodes je pense à peu près densité moyenne n'y a pas de souci ça c'est bon je pense qu'on est bon vraiment la difficulté du jeu c'est la taille de la galaxie si vous voulez des parties qui ne soit pas trop longues ne dépassez pas la taille de galaxies moyenne si après vous voulez évidemment des parties au long cours n'hésitez pas à augmenter la taille bien évidemment la densité de la galaxie aussi on va la mettre en moyenne sinon on va se retrouver avec des empires qui risquent d'avoir des planètes très intéressantes par rapport à d'autres donc pour essayer d'équilibrer un peu tout ça on va rester sur ce sur ce type de configuration je laisse en difficulté normal donc on est aussi fort que les autres factions dès le départ après évidemment vous ça va changer mais au moins au départ on est à peu près bien et c'est à peu près bien équilibré c'est ça qui la différence en fait quand on choisit les difficultés différentes c'est que bien vous allez avoir des factions qui vont être plus ou moins forte dès le début on va laisser les pirates parce que c'est toujours sympa d'avoir des pirates et puis ça fait de l'expérience quand on se bat contre eux donc on est parti on démarre allez donc voilà on est parti pour faire en sorte que la faction des saufons remporte la bataille et je vais vous montrer au fur et à mesure les différences par rapport à la première version de cet excellent jeu de stratégie il est très très complet il est très très complet et accidentellent de blow up leurs moules. leur grand pouvoir a donné leur grand irresponsabilité. Mais à travers ça, maintenant, ils sont les premiers pour créer la fiction. J'en ai. Voilà, petite présentation rapide, toujours aussi classe à la cinématique. Voilà. Donc, on incarne un héros, parce qu'il y a une notion de héros dans le jeu. On incarne donc un héros qui va gouverner les saufonds, un dirigeant avec un peu plus de motivation et d'ambition que la moyenne des chercheurs dans leurs laboratoires. Du moins, nous l'espérons. La galaxie est pleine de minerais rares à exploiter, de nouvelles formes de vie à disséquer, et même de civilisations inférieures qui feront de la manoeuvre pas trop coûteuse. Qu'attendez-vous ? Allez-vous leur faire partager le bonheur de la découverte ? Voilà. Donc, on est parti. L'interface, je la trouve vraiment, vraiment sympa. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on va jouer. Je la trouve bien plus sophistiquée que dans le premier. Et c'est pas plus mal. Donc, on est parti. C'est du tour par tour. Donc, on a un certain nombre d'actions à réaliser ou pas. Et une fois qu'on a décidé de passer le tour, eh bien, on clique ici tout simplement. Et c'est aux autres factions de jouer, comme dans n'importe quel jeu de stratégie standard. Ça ressemble un peu au jeu Stellaris, mais Stellaris n'est pas au tour par tour. Donc là, on a vraiment le temps de se poser, de réfléchir aux actions que l'on va faire, de s'adapter aux actions des autres factions. Donc, moi, j'aime bien ce rythme-là, en général. Allez, on ferme. Et on est parti donc pour le premier tour. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va atterrir parce que, forcément, on démarre au milieu de la galaxie. Ou en tout cas dans un coin de la galaxie. J'ignore complètement ce qui est à côté. On va découvrir tout ça. Votre empire a dorénavant accès à les ressources de luxe, suivante Protospore. Alors, ça, c'est un petit bonus de départ, puisqu'on, là, apparemment, on arrive, enfin, on est tout simplement sur une planète où il y a ce type de jugement de luxe, mais parfois, il n'y a rien. Ça dépend. Donc, c'est vraiment du hasard. Et là, écoutez, on a de la chance. On a des Protospore. J'adore les petites vignettes. Regardez à gauche. Elles sont super classes en HD et tout. Enfin, vraiment, elles sont magnifiques, les vignettes. Et ça fait courir l'imagination, je trouve, bien plus que dans le premier opus. Donc, les Protospore, c'est un jugement de luxe. Cette étonnante variété de champignons est peut-être la première forme de vie complexe de l'univers, protégée du temps, sous forme de spore insensible au vide glacial de l'espace. Il représente une source de nourriture et d'énergie savoureuse pour les êtres conscients. Et vous voyez que le bonus que ça apporte quand on exploite ces Protospore, c'est 15% par niveau du système, sur le système dans lequel il se trouve. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Là, c'est 15% de science par niveau. Donc, ça apporte, en fait, des points de science. Et vous allez voir que c'est très important par la suite. Et c'est préféré, on voit que c'est préféré par... Alors, il y a une petite icône en bas à droite de la vignette qui est apparue. Ça correspond à une faction, en fait, un type de population du jeu. Et je vais vous montrer ça plus tard. Voilà, on ferme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouvelle ? Ici, c'est les news qui apparaissent, c'est au tour par tour, les événements. Votre empire devrait avoir accès à la ressource suivante ? Eh bien, j'ai encore une deuxième ressource de luxe. Parfait, le Jadonyx, que je peux utiliser tout de suite, que je peux exploiter tout de suite. Évidemment, plus il y a de monde sur la planète où se trouve le gisement de luxe, et plus on a accès en quantité à cette ressource. Donc, encore une fois, la magnifique vignette. Seul antigène connu, le Jadonyx, dispose de propriétés optiques uniques et indispensables aux machines et outils de pointe. Il offre aussi de nombreuses applications militaires, amélioration des systèmes d'armement et défensif des vaisseaux. Donc là, d'ores et déjà, sur la planète capitale, j'ai déjà plus 62 points d'industrie. Les roues, les mécanismes là, ça représente en fait l'industrie. Donc, sur ce système, ça c'est bien. Et j'ai encore un autre événement, héros recrutés. Ah oui, parce que, évidemment, il y a aussi la gestion de héros qui apporte des bonus là où on les affecte, que ce soit sur les planètes ou dans les flottes de vaisseaux. Donc, on a Azaro Eni Zulmaran qui a rejoint notre empire. Donc, on peut évidemment l'inspecter, voir ses caractéristiques ici, voilà, avec ses compétences. Donc, au fur et à mesure qu'on va débloquer les compétences et on a deux crans à chaque fois pour les débloquer en fonction des points disponibles que l'on obtient avec évidemment de l'expérience. plus on a d'expérience, plus on a des points disponibles. Et on peut les dépenser là-dedans. Et donc, par exemple, si je décide de dépenser deux points dans cet arbre de compétences, dans cette compétence en particulier, eh bien, j'obtiens expert en opération optimale. et ça me donne plus un de points d'industrie par population sur la planète et plus un de nourriture également, voilà, par population sur la planète aussi. L'épi de maïs, là, c'est... enfin, l'épi de blé, c'est la nourriture. Donc voilà, il y a plein, évidemment, d'autres compétences organisées, soit donc en nourriture ou... là, c'est l'expérience par flotte. Ici, on a plutôt tout ce qui correspond à la science et ce que ça peut apporter sur la portée des vaisseaux. Là, c'est plutôt tout ce qui est économique. Il y a trois arbres différents. Donc là, c'est pour apporter de la brume. La brume étant donné... Enfin, la brume, en fait, c'est la monnaie du jeu. Et ici, ça pourrait apporter des dégâts supplémentaires sur la flotte lorsqu'on utilise les attaques de flotte. Voilà. Donc on a différentes compétences par héros. Et évidemment, c'est très important. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas affecté à quoi que ce soit puisque je ne sais pas du tout où je suis, où je suis. On va faire ça après. Il faut savoir également que chaque héros a un vaisseau qui lui est propre. Et ça, ça n'existait pas dans la première version d'Einless Space. On peut tout à fait le personnaliser avec des modules. On verra ça après. Si on décide, par exemple, d'affecter ce héros dans une flotte, là, évidemment, son vaisseau aura une réelle importance dans les batailles. Voilà. Donc on se trouve ici sur la planète Lyra. Donc c'est la capitale des saufons dans cette partie. On a au départ, donc, un seul vaisseau. Non, il y a deux vaisseaux. Voilà. Deux flottes. Une flotte de défense et une flotte de, comment dire, d'explorateurs. Donc, quoi que non, c'est un incubateur. Ouais, c'est ça. Et l'autre, détecteur. J'ai incubateur et détecteur. On va voir ici. Donc, le détecteur, c'est l'explorateur. Et l'incubateur... L'incubateur, c'est fait pour quoi déjà ? Voyons voir. Je me souviens plus. Normalement, il faudra que j'aille voir ça dans les créations de vaisseaux. Je me souviens plus à quoi ça correspond, quel rôle il a de base. Mais c'est un colon. Mais si, c'est un colon. Donc, en fait, il a une population pour aller coloniser d'autres planètes dans la galaxie. Voir éventuellement, sur le système de Lyra, aller coloniser une autre planète. Si on a, évidemment, les conditions qu'il faut pour coloniser ces planètes. Et pour l'instant, les autres planètes du système Lyra sont inhospitalières. Il va falloir débloquer les compétences pour ça, pour y arriver. Les technologies, voilà. Pour pouvoir, donc, créer des colonies sur ces planètes. Donc, le vaisseau colonisateur sert à ça. Voilà. Donc, je vais revenir sur l'écran de base. Voilà. Juste pour voir, comme ça, de manière générale, quelles sont les ressources qui sont présentes sur chacune des planètes de ce système. En sachant que nous nous trouvons, donc, sur la planète Ekim, dans le système de Lyra. Donc, ça, c'est la planète capitale. C'est là où on se trouve actuellement. Elle est bien colonisée. On produit 18 points de nourriture par population. En sachant que si je clique sur la planète... Comment je fais déjà ? Voilà. Comme ça. Si je clique sur la planète, on voit les points de population qui sont ici, en fait. Et donc, j'en ai trois, exactement, de deux types différentes. Des saufons, mais également des pèlerins qui sont, en fait, des populations de saufons, mais avec des traits particuliers. Vous voyez les effets en dessous. Donc, on a trois, ici, points de science par anomalie découverte pour ce type de population. Mais on a d'autres populations de base qui ont, par exemple, eux, des effets de points de science sur les planètes froides. Donc, évidemment, il faut essayer de répartir ces populations de manière à ce qu'on obtienne un maximum d'efficacité par rapport aux caractéristiques des différentes planètes. Là, en l'occurrence, nous sommes sur une planète froide. La planète capitale est une planète froide. Donc, évidemment, c'est ce type de population qui seront les plus efficaces sur cette planète. Plus tard, on pourra essayer de créer des transports de planète en planète pour pouvoir, eh bien, transporter ces populations vers des lieux plus appropriés à leurs traits, tout simplement. Voilà. Pour récupérer, évidemment, encore une fois, un maximum de bonus. Là, on a les caractéristiques globales de la planète. à savoir que celle-ci est bien disposée pour produire, évidemment, de la nourriture. On a 9 points de science sur cette planète, 9 points de brume ici, 25 points de science. Alors, ça aussi, ça peut être très intéressant puisque, en général, avec la faction des Souffons, eh bien, on se dirige plus vers une victoire de type scientifique. En tout cas, c'est le but. Donc, c'est sans aucun doute celle que je vais essayer de viser. En tout cas, je vais vous montrer ça après. Mais on peut, effectivement, s'orienter vers différents types de victoires et, selon la faction que l'on possède, c'est plus ou moins facile. Donc, il faut bien connaître les traits de faction de sa propre faction pour pouvoir choisir le bon type de victoire. C'est un peu comme dans le premier opus, d'ailleurs. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est à peu près la même chose. Donc, pareil, on a les mêmes types de caractéristiques pour les autres planètes de ce système. Et ce sera le cas pour chacun des systèmes, évidemment, que l'on va découvrir. Ici, la nouveauté, c'est les points d'influence qui sont donc des points attribués pour la gestion politique de l'Empire. Donc, ça, ça va se passer ici. Ça, c'est aussi complètement nouveau par rapport au premier opus. On a vraiment des caractéristiques politiques à prendre en compte lorsque l'on fait ces actions, puisque chacune des actions prises au cours de la partie auront une influence sur la représentation du Sénat. Donc, eh bien, vous allez voir que les actions que l'on peut prendre vont, comment dire, influencer le pouvoir de telle ou telle partie dans la composition du Sénat. Donc, ça peut devenir très complexe si on veut, si on ne prend pas la bonne décision, la bonne action. Ça peut avoir des conséquences assez importantes en sachant que là, pour commencer, cette faction des Sofons possède une démocratie. mais ça peut très bien changer au cours de la partie si jamais, un, il y a besoin, et deux, s'il y a des parties, donc, on va dire, qui sont différents de ceux de base qui pourraient prendre le pouvoir. À ce moment-là, ça pourrait changer le type de représentation de la composition du Sénat. Et évidemment, ces actions politiques que l'on peut mener en plus des actions standards sont régies par les points de, donc, ces fameux points-là, ici, d'influence. Et plus on en a, évidemment, plus on pourra voter des lois, etc. Des lois qui auront, comme vous vous en doutez, des effets plus ou moins importants et plus ou moins bénéfiques. En général, une loi n'a pas, rares sont les lois qui auront des effets que bénéfiques. Donc, il va toujours y avoir un espèce d'équilibre à trouver entre les lois qui vont vous apporter des bonus. Mais, dans le même temps, il va y avoir des effets secondaires et donc des possibilités de générer des malus qu'il faudra contrecarrer d'une manière ou d'une autre si on ne veut pas avoir des rébellions, si on ne veut pas avoir des problèmes d'instabilité dans les systèmes, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment très bien pensé dans ce second opus. Franchement, il y a vraiment de quoi se torturer les méninges pour trouver l'équilibre et continuer de progresser, de faire progresser son empire. Voilà. Donc, je vais revenir sur l'écran de base. Voilà. Hop. Donc, première chose à faire, c'est prendre une décision ici. Donc, les actions. Les actions qui vont être lancées sur le système dans lequel on se trouve. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. Ça se passe ici. Pour l'instant, on n'a que ces actions-là de disponibles. Mais au fur et à mesure de la partie, on va en débloquer d'autres. Tout cela se fera via l'écran technologique ici. Donc, il y a quand même pas mal de possibilités. On verra ça. Après, je ne vais pas tout montrer d'un seul coup parce que c'est très dense. Mais il y a vraiment de réelles aussi possibilités de choix très différents d'une faction à une autre. Donc, ça, c'est bien vu. En général, on démarre à peu près tous avec les mêmes actions de base puisque elles sont à peu près communes à toutes les factions. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure de la partie, on a des choix vraiment différents ou en tout cas qui vont s'orienter différemment ou apparaître différemment au fur et à mesure de la partie. Donc, on n'aura pas forcément les mêmes actions tous en même temps. Et ça aussi, c'est vraiment très bien étudié. Donc là, j'ai le choix entre faire des actions qui vont avoir des effets. On voit ici, donc là, en l'occurrence, par exemple, la réalité cérébrale qui permet d'avoir des effets d'ajout de 15 points de science et 15 points de brume par tour. On a ici les repères de ce qu'on a déjà, en l'occurrence la brume. Pour l'instant, on a 100 points de brume à raison de 20 par tour. Évidemment, si je lance cette action, eh bien, j'aurai 15 points de brume en plus par tour. Donc, on passera 35 au lieu de 20 ici, tout simplement. Mais vous vous en doutez bien, on a un coût. Tout ça, ça a un coût. Donc, il faut avoir ce qu'il faut en point de science dans l'Empire pour pouvoir réaliser cette action. En l'occurrence, là, on a besoin de 160. Et ces points sont répartis sur 5 tours. Il nous faudra 5 tours pour réaliser donc complètement cette action. Donc, on peut la lancer maintenant, mais elle ne sera active que dans 5 tours. Évidemment, à condition qu'il n'y ait pas un événement qui vient de bouleverser la construction de cette action et qui rallonge la durée du coût de la construction de l'action. Donc, là, en l'occurrence, j'ai le choix entre ces trois déjà de base. Je regarde ce dont j'ai besoin par rapport aux autres données du système. Et là, en l'occurrence, on est plus parti pour, je pense, augmenter la brume. Je vais peut-être plutôt faire ça d'abord. Là, c'est plutôt pour augmenter la nourriture et là, les points de production. Mais ce n'est pas forcément ce qui est plus judicieux. Quoique, c'est 5 tours de toute façon. Là, après, c'est les points de science. On verra ça juste un petit peu plus tard, mais il ne faut pas que je néglige ça non plus. On va dire, non, je vais plutôt créer le réseau de drones d'abord. Je vais lancer la construction du réseau de drones. Pourquoi ? Parce que, eh bien, je vais augmenter ma production de 10 points. Et la production, évidemment, plus on en a et moins on mettra de temps à produire les actions qui sont indiquées ici. Donc, ça peut faire la différence surtout si on se trouve à côté d'une autre faction qui peut avoir des attentions belliqueuses très rapidement. Donc, plus on a d'industrie et plus on peut construire des flottes importantes et donc se défendre. Et ça peut arriver assez rapidement. Donc, il faut se méfier de ça. Voilà. Donc, là aussi, toujours les petits jeux de vignettes très sympa. Franchement, le design est vraiment classe. Voilà. Donc, on est parti pour faire cette action. Je vais aller voir tout de suite... Donc, la politique, on va la laisser comme ça pour l'instant. Je vais juste aller voir quand même au niveau justement des lois auxquelles j'ai accès. Vous voyez, alors si je reviens juste en arrière, on a pour l'instant trois emplacements de lois disponibles. Ça veut dire qu'on peut activer trois lois en même temps. On peut en débloquer jusqu'à six. Ces emplacements vont se débloquer au fur et à mesure de l'expérience que l'on va accumuler. En sachant également que quand on lance une loi, eh bien, en général, elle a un coût en point d'influence à chaque tour. Donc, c'est important de vérifier que les lois que vous votez au Sénat ne vont pas vous mettre en difficulté si vous vous retrouvez avec des points d'influence négatifs parce que ça va avoir une sacrée importance par rapport aux yeux des autres factions. Donc, c'est très important. Donc, on a là en premier lieu la loi qui est votée par défaut, qui s'appelle Oracle de la science. Et on peut donc... Qu'est-ce que ça va nous donner ? Voilà, ça permet de rechercher des technologies du prochain palier technologique. Donc, évidemment, comme on est une faction type scientifique, c'est très important puisque ça permet d'avoir accès rapidement à l'arbre des technologies... Comment dire ? Aux recherches supérieures de l'arbre des technologies plus rapidement. Je vous montrerai après ce que c'est. Ça se passe ici. On a donc dans les lois qui sont actuellement disponibles. Là aussi, il y en a d'autres qui vont être disponibles. Mais ça se passera au fur et à mesure de la partie en fonction de l'expérience également que l'on va accumuler. Donc là, j'ai trois autres lois votables. Celle qui, par exemple, va permettre de créer des super taxes. Donc là, évidemment, c'est fait pour générer plus de brume par population sur chacune des planètes. Mais en contrepartie, on voit bien qu'on va avoir moins 20. Alors, ça correspond à quoi en type de points ? Eh bien, ce sont des points de bonheur, tout simplement. Donc ça va créer un déficit probablement de satisfaction de la population. Et ça peut engendrer des guerres civiles, ce genre de choses. Donc on essaie d'éviter ça. Donc là, en l'occurrence, en début de partie, il vaut mieux éviter. Parce que même si la population, en général, en début de partie, a une satisfaction assez élevée, ça peut très vite baisser. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas besoin tant que ça de brume. Donc on va éviter cette loi. Celle du passage du chantage, c'est un peu la même chose, c'est un petit peu moins violent quand même. Ça permet d'augmenter la science. Mais vous voyez qu'on a moins de points de bonheur par population. Et ensuite, nous avons donc cette troisième loi qui, elle, c'est l'inverse. Voilà. Ça, cette loi peut être vraiment votée si on veut voter la première loi, par exemple. Ça nous fait moins 20 par système au niveau de la satisfaction. Mais cette loi fait l'inverse. Elle ajoute plus 20 en satisfaction par système. Par contre, la contrepartie, c'est que ça fait baisser les points d'industrie. Donc, pour l'instant, j'ai envie de dire que je n'ai pas envie de prendre quelques lois que ce soit parce que je n'ai pas vraiment de problème pour l'instant, tout simplement. Vous voyez ici, quand il y a un petit cercle comme ça avec un point à l'intérieur, ça veut dire que ce sont des lois qui n'ont pas de coût. Que ce soit en influence, il n'y a pas d'entretien. Mais également, ça n'a pas d'influence sur les parties qui sont au Sénat. Ce qui n'est pas le cas des autres lois ici qui sont encore grisées. Pour l'instant, je n'y ai pas accès. Et vous comprenez bien pourquoi. Parce que j'ai 0 points pour l'instant d'influence et que, par exemple, cette loi-ci me demande au moins 1 point par population. Donc, ça peut très vite grimper. Ça peut vraiment très vite grimper en points d'influence, l'entretien de ces lois. Et ça permet de diminuer les coûts en industrie sur les systèmes. Donc, ça peut être très intéressant aussi pour diminuer le nombre de tours des actions que l'on est en train de mettre en place, par exemple. Encore une fois, je vous dis, c'est très dense. C'est vraiment très dense, mais vous allez voir qu'au fil de la partie, ça devient très logique. Et aussi, voilà, ça favorise le parti scientiste. Donc, le parti que l'on a actuellement. Le parti des Sofons, tout simplement. Mais vous voyez qu'il y a des Sofons qui ont donc des tendances religieuses. Et si je prends cette loi, si j'applique cette loi, eh bien, je vais favoriser pour les prochaines élections ce parti-là. Donc, ça peut avoir vraiment une importance parce qu'au bout d'un moment, si je ne fais pas attention à ça, eh bien, un parti plus favorisé qu'un autre peut prendre le pouvoir. Et donc, détrôner celui qui est actuellement en place et qui nous donne donc les bonus adéquats par rapport aux traits de faction de notre propre faction. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Et c'est en ça que c'est une nouveauté par rapport aux premiers opus. Et c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup d'implications. Il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on fait. Pour l'instant, je laisse comme ça. Il y a donc des élections tous les 20 tours, je crois, si je me souviens bien. Donc, dans 20 tours, eh bien, cette configuration du Sénat, cette composition du Sénat peut très bien changer. Là, en l'occurrence, il y a deux parties pour l'instant. Vous allez voir qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir arriver au fil de la partie. Mais cette fois, pour commencer, on n'a que deux parties, dont le parti scientiste, qui est le parti majoritaire des SOFON. Voilà. OK. Donc, ici, je vais laisser donc ça comme ça. Je vais aller voir l'arbre des technologies. Là aussi, on n'est pas trop dépisé par rapport à l'ancien premier opus parce que ça représente à peu près la même chose que ce qu'on avait avant. Sauf que c'est divisé de manière légèrement différente. On a quatre axes sur cet arbre. Donc, les technologies basées sur la science, les technos basées sur la croissance de l'empire. Ici, évidemment, sur l'aspect militaire. Et enfin, ici, sur l'aspect économique. Donc, chacune des technos que l'on va activer, évidemment, ça a un coût aussi. Cette fois-ci, ça ne sera pas en industrie, mais en point de science. Donc, plus on a de points de science et plus on pourra les dépenser dans ces points, dans ces technologies pour avoir accès à d'autres actions. Encore une fois, toutes ces technologies, si je reviens ici, vont permettre de débloquer ici des actions supplémentaires ou carrément des bonus. Voilà, donc, à bien étudier, on peut zoomer dessus, bien évidemment. Voilà, par exemple, dans le département science et exploration, on a pour l'instant les mousses et terres rares et la xénobiologie. Et on voit les différents bonus que ça génère. Là, en l'occurrence, beaucoup de points de science. Donc, ça va être sans doute dans cette partie là qu'on va en dépenser le plus. Mais il faudra surtout pas négliger le militaire et aussi les deux autres axes de toute façon. Donc, là, pour l'instant, on n'a aucune recherche en cours. On va évidemment en choisir une. J'ai déjà deux technoscientifiques débloqués. Je vais peut-être plutôt commencer par le militaire, tout simplement pour pas perdre de temps et se retrouver vite en difficulté par rapport aux autres factions. Parce que, en général, les factions adverses ont tendance à prendre assez rapidement des points dans la partie militaire et donc avoir des flottes plus puissantes que les vôtres. Donc, ça peut vite être problématique. Alors, après, je n'ai pas parlé encore de la partie diplomatique de Endless Space 2. Mais très franchement, cette partie-là est aussi très intéressante. Il y a eu des ajouts vraiment très bienvenus par rapport à l'autre version. Et on peut très bien, comment dire, obtenir des victoires même si on est une faction militairement faible par rapport aux autres. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté. On n'est pas obligé d'avoir une faction absolument orientée vers le militaire. On peut très bien avoir une faction économiquement forte et finalement obtenir plus de points de victoire que celles qui auraient des nations vraiment orientées sur le militaire. Donc, ça, c'est important. Mais je ne vais quand même pas négliger cet aspect-là. Donc, on va passer... Là, j'ai deux choix différents. Alors là, vous voyez que j'accède tout de suite à la deuxième section, le deuxième cercle de l'arbre de compétences. Ça, c'est lié à la loi qui a été votée au Sénat et qui permet d'avoir accès à la couche supérieure de l'arbre de technologie. Ce qui n'était pas le cas, ce qui n'est pas le cas pour les autres factions. On commence en général avec le premier cercle et c'est tout. Il faut débloquer au moins deux technos dans le premier cercle de l'arbre de technologie pour pouvoir accéder au suivant. Ce qui n'est pas le cas avec les clés au fond. On a une petite avance par rapport à ça. Donc là, je peux aller chercher toutes celles-ci également. Donc, je vais bien regarder. Là, ça débloque des modules. On va aller voir après comment équiper les vaisseaux, etc. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Les bunkers renforcés. OK. Programme de travail à la chaîne. OK. Donc, on voit tous les effets que ça génère, évidemment. Oui. Alors là, par exemple, cette technologie permet de convertir un point de population en main-d'oeuvre. Et ça, c'est très important parce qu'il y a une nouvelle notion également dans le côté militaire. C'est que maintenant, il faut équiper les vaisseaux en main-d'oeuvre si on veut les piloter. Si on veut les faire bouger, tout simplement. Donc, il y a aussi pour, éventuellement, envahir des planètes adverses. Donc, cet aspect-là peut être très intéressant. Vous allez voir que ça aussi, c'est une nouveauté. Et c'est aussi très bienvenu. Ça apporte une dimension supplémentaire à l'espée militaire. Vraiment très intéressante. Ici, une usine d'isotope. Ça permet de débloquer des modules de soutien pour les vaisseaux. Modules également. Là, les troupes au sol. Oui, parce que maintenant, il y a des combats au sol également. Là, ça, c'est les points de commandement. Donc, ça peut aussi augmenter le nombre de vaisseaux qu'on peut mettre par flotte. Ça sert à ça. Ici, ça augmente les dégâts, tout simplement, des vaisseaux. Avec, donc, l'éclat de titane. Qu'est-ce que je vais commencer par faire ? Ça augmente aussi l'expérience des vaisseaux et, évidemment, des héros qu'on affecte aux vaisseaux. Je vais plutôt convertir tout de suite la population en manœuvre. Ça va être très utile rapidement. Je vais commencer par ça. Donc là, pour l'instant, je ne mets qu'une seule techno à la fois. Vous voyez que ça va prendre quatre tours pour le faire. Évidemment, encore une fois, plus on a de points de séance par tour et plus on pourra diminuer le nombre de tours sur chacune des techno. En sachant que, pour l'instant, les premières techno du premier cercle sont les moins coûteuses. Plus on va aller à l'extérieur du... Enfin, plus on va s'éloigner du centre de cet arbre de technologie et plus les techno vont être coûteuses. Voilà. Donc, on va commencer par ça. Qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Bon, là, pour l'instant, ici, en système, évidemment, on n'en a qu'un. On peut automatiser tout ça, comme dans le premier également, tout ce qui est politique, construction, etc. Mais je préfère le faire à la main, c'est... On a plus la sensation de maîtriser les choses. Oui, la chose que je vais faire aussi, c'est attribuer tout de suite le héros qui a été débloqué sur la planète capitale pour faire en sorte que cette planète se développe rapidement et qu'on puisse avoir beaucoup plus de choix par la suite. Alors, il nous faut... Je regarde un petit peu ses traits. Donc, c'est un sénateur, évidemment, conseiller et scientiste. Donc, il a beaucoup plus de compétences d'administrateur, on va dire, que d'amiral de flotte, par exemple. Donc, on va plutôt le laisser au sol, celui-ci. Donc, je vais le valider. Ah oui, par contre, il faut que je... Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'aille ici. Voilà, j'ai cité un héros. Je vais l'affecter à un système et pas à une flotte. Voilà. Je le mets ici, je valide. Voilà, il est bien affecté au système IRA. Donc, c'est parfait. Ouais, parce qu'en général, c'est un héros par système, pas par planète. C'est par système. OK, ça, c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant de passer au tour suivant ? Là, j'ai des anomalies à étudier. Il faudra que je le fasse aussi. Il ne faut pas que j'oublie. Ça peut rapporter des bonus également. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui se cache derrière. Ce genre de choses qu'il y a juste au-dessus, par exemple. Là, on voit sur cette planète un volcan de Comatite qui donne 4 points d'industrie par population si on arrive à coloniser cette planète. Et puis, ça peut donner également des bonus, comment dire, bien plus directs. Vous allez voir ça au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Oui, le déplacement de mes flottes actuelles. Pour l'instant, j'ai dit que je n'avais que deux vaisseaux. On va tout de suite lancer le détecteur. Alors, je dézoome juste pour voir un petit peu où je me trouve dans la galaxie. Donc, l'idéal, c'est peut-être plus que j'aille par là. En sachant qu'il y a probablement un empire qui traîne dans le coin. Alors, ici, ce que vous voyez ici, voilà. Là, ce sont les constellations. Pour l'instant, on ne les voit pas parce qu'il n'y a que trois systèmes visibles. Mais, si j'arrive à avoir toutes les étoiles d'une même constellation, eh bien, ça donne un bonus supplémentaire en nourriture, en l'occurrence, sur cette constellation. Et il y en a bien évidemment plein d'autres tout autour dans la galaxie. Donc, depuis ce détecteur, on va l'envoyer... Qu'est-ce que je fais ? Je l'envoie devant ou bien je vais chercher par là ? Je vais plutôt l'envoyer devant. Allez, il va aller faire l'éclaireur. Voilà. Donc, je peux l'envoyer facilement sur le système suivant parce que ça ne prenait qu'un point de navigation. Et on a découvert, donc, dans le système suivant, une nouvelle civilisation mineure. Alors, ça aussi, c'est une nouveauté et c'est aussi très bienvenu puisque ça permet d'avoir des traits de faction supplémentaires pour la faction Sofon si on arrive à les assimiler. Mais attention, les factions adverses peuvent essayer de faire de même. Donc, si on n'est pas le premier à assimiler cette sous-faction, eh bien, on n'aura pas accès à ces traits. Et en général, pour les assimiler, ça peut coûter très cher. Et là aussi, c'est très intéressant parce qu'on peut avoir accès à des scénarios qui vont se débloquer. Ils vont nous filer des quêtes pour essayer d'arriver à les amadouer, à les assimiler. Donc, ça peut être assez marrant de voir ça. Donc, on va tout de suite, évidemment, débuter les négociations pour se mettre bien avec eux. Donc, ce sont des calgueros. Ils sont pragmatiques, etc., etc. Voilà. Et on a les traits de faction qui apparaissent. Enfin, les effets, en fait. Si on arrive à les assimiler, ce sont des effets de satisfaction que l'on pourra augmenter sur les populations de notre empire. Donc, ce n'est pas négligeable. Attention, par contre, ils ont tendance à... Comment dire ? Ils risquent de faire partie du parti religieux. Donc, ce n'est pas forcément celui que l'on veut voir arriver au pouvoir. Donc là aussi, il faut toujours peser le pour et le contre. Donc, au moins, voilà. On a commencé à se présenter. C'est déjà ça. Voilà. Ici, on a tout un tas de renseignements sur cette population mineure, etc., etc. Là, je ne peux rien faire d'autre pour l'instant parce que toutes les autres actions que je pourrais faire par rapport à eux ont des coups en influence que je n'ai pas ou en brume que je n'ai pas encore actuellement. Donc, pour l'instant, je ne peux rien faire, mais au moins, on s'est présenté. On va dire qu'on est les premiers à avoir eu un contact avec eux et donc, ça nous donne un petit avantage par rapport aux autres factions qui pourraient venir se pointer par là. Donc, on va afficher le lieu. Voilà. On a donc débloqué ce système. On va aller regarder de quoi il est fait. On a une moyenne d'aride que l'on peut coloniser tout de suite. Ça, c'est cool. Ah, mais non. Elle est déjà. Ah, bah oui. Elle est déjà par la faction mineure, forcément. Ici, on a une planète steppe, encore une hospitalière. Je rappelle que les saufons sont plutôt bien sur des planètes gelées. Donc là, tout un rat, par exemple, serait peut-être accessible facilement. On a une magnifique géante gazeuse, ici, avec la possibilité de faire beaucoup de points de science. Donc, c'est très intéressant. Système très intéressant. Ça vous aurait peut-être le coup de le coloniser. En tout cas, il est proche de l'autre, du système de départ. Donc là, encore une fois, comme sur le premier opus, les cercles d'influence sont très importants. Ici, en figuré ici, en bleu. Donc, plus on obtient une influence forte et moins les factions adverses arrivent à pénétrer le territoire. Ou en tout cas, à faire des actions à l'intérieur. Donc, c'est important. C'est une première barrière de protection, on va dire. En plus des flottes de vaisseaux que l'on peut créer. Voilà. Donc, c'est très bien. J'ai encore combien de points de mouvement ici ? C'est où déjà les points de mouvement ? C'est ici. J'en ai encore deux. Non, ça, c'est la flotte. J'en ai encore. Oui, c'est bon. J'en ai encore un. Donc, je pourrais éventuellement pousser l'exploration encore plus loin. Pourquoi pas par là ? Voilà. Tu vas diriger par ici. Donc, je vais m'arrêter là, normalement. Voilà. Pour aller ici, il faut un autre point de mouvement que je n'ai pas. Je vais le récupérer au prochain tour. On en a cinq par vaisseau. Après, ça dépend des types de vaisseaux. Ça dépend des modules que l'on met en plus, etc. Tout ça, on le verra plus tard. Donc, est-ce que ça vaut le coup que je colonise ce système tout de suite ? En sachant que, de toute façon, pour l'instant, je ne peux pas. Toutes les planètes sont inhospitalières. Sauf celles où il y a les Calgeros. Mais je ne peux pas y aller, évidemment. Il faut pour ça que j'arrive à les assimiler. Et ce n'est pas en posant simplement un vaisseau, donc incubateur, que ça suffit. Donc, je vais plutôt l'envoyer là-bas. On espère qu'il n'y ait pas de faction pirate. Je prends un risque en envoyer là-bas, mais il ne faut pas que je perde trop de temps au niveau des tours. Voilà, on passe ce système pour l'instant. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Et puis, ainsi de suite. Donc, on découvre à peu près la vision aussi des flottes peut-être augmenter pour essayer de voir un petit plus loin que le système suivant quand on arrive sur le système précédent, etc. Mais ça aussi, ça se fait au niveau de la construction des vaisseaux ici dans le statut militaire. Je peux d'ailleurs aller faire un petit tour pour vous montrer comment ça se passe, même sans rentrer dans les détails. Mais pour l'instant, on voit bien les deux flottes que l'on possède pour l'instant. On peut très bien les fusionner pour créer qu'une seule flotte, qu'une seule flotte comme dans le premier opus, ce n'est pas un problème. Et on peut surtout créer nos propres vaisseaux. Ça, c'est vraiment très intéressant. Pour l'instant, on n'a que deux classes de disponibles. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que l'on débloque les technologies qui vont bien, on peut augmenter la taille des vaisseaux en changeant de classe tout simplement. Voilà, donc ça passe ici. Je ne vais pas aller faire de modifications pour l'instant. On fera ça la prochaine fois. Mais voilà, encore une fois, le design est vraiment vraiment très sympa. Et vous voyez qu'on peut paramétrer chacun des modules sans aucun problème. Ils vont avoir différents effets. On a des modules d'attaque, de défense, de soutien. Donc ça, en général, c'est fait pour mettre des troupes que l'on va déployer au sol, etc. Et on a enfin des modules qui concernent l'ensemble de l'escadrille, ainsi de suite. On a ici le statut, évidemment, du vaisseau actuel. Les points de vie, la capacité de manœuvre que l'on peut emmener à bord, la vitesse de déplacement, le nombre de points de commandement. Donc ça, ça indique la place que ça prend dans l'escadrille. Ici, on a les types de... comment de... les points de défense, soit défense contre les projectiles, soit défense contre énergie. Et puis sa capacité ici, d'attaque. La capacité de défense ici, capacité d'attaque ici. Les différentes... comment dire... capacités de portée de tir ou de défense. Mais on verra ça la prochaine fois. Voilà. Donc j'annule ça. Je quitte complètement. Voilà, je ne vais pas recréer un autre... une autre float pour l'instant. On va se contenter de ce qu'on a. Bon, donc on va s'arrêter là pour ce premier épisode de ce nouvel let's play sur Endless Space 2. On a fait un petit tour au moins global de tout ce qu'il y avait à voir, en tout cas d'urgent, pour les premiers tours. Et je serais ravi de vous retrouver donc dans le prochain épisode pour la suite. On mettra fin à ce tour là et on verra un petit peu comment ça se passe et comment les autres factions vont jouer à leur tour. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi donc pour ce premier épisode. Je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de jouer. Ciao, ciao !